C'est l'histoire d'un examen qui s'attire beaucoup d'hostilité. L'examen du ministère de français 2019 a son groupe Facebook. 35 000 membres en quelques jours. Les raisons de la colère, l'intitulé de la question. Peut-on s'adapter au changement climatique? Beaucoup y voient une fatalité. Toutes les citations statistiques, argumentaires qui étaient présentes dans les textes, c'est par rapport à l'adaptation et non, peut-on agir? Dire qu'il faut s'adapter à la place d'agir, dit Mathilde Desruisseaux à Weiss, c'est mal informer tous les jeunes du Québec. Ça encourage les gens à baisser les bras. Certains ont décidé d'ajouter un signe pour dire leur mécontentement. On a vraiment mis un point vert pour signifier, allô, on est là, on veut agir. C'est comme un cri du coeur pour nous. On n'a pas voulu amener ça dans l'angle d'une accusation non plus au gouvernement. Le ministre de l'Éducation a d'ailleurs été interpellé sur la question. C'est pour moi qui rédige les questions, chacun des examens, que les étudiants soient mobilisés, intéressés à agir concrètement. Écoutez, sincèrement, c'est formidable. On ne veut pas recevoir des fleurs, on veut recevoir des actions. Là, le ministère avait l'occasion d'étudier une dizaine de milliers de jeunes de partout au Québec en l'espace d'une semaine sur les changements climatiques et les actions concrètes que nous, on peut faire pour les ralentir. Mais au lieu de ça, il est tout de suite allé sur le sujet de comment on peut s'adapter comme s'il était déjà trop tard. Jean-François Robert, je vois au moins une vertu dans cette polémique autour d'une question. Manifestement, ils ont développé la compétence de l'argumentation. C'est un peu ça l'idée, c'est un texte argumentatif. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.